Olivier Chramec, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange de Figaro. Je rappelle depuis le 24 janvier dernier, vous êtes le nouveau président du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et après le double drame de Koh-Lanta, émission de TF1, vous avez, lors de la dernière réunion plénière de mercredi dernier, engagé une concertation, vous dites, avec les chaînes. Pour pouvoir travailler avec les chaînes sur l'avenir de la télé-réalité sur les écrans français, est-ce que ça signifie que les mesures qui encadraient jusqu'ici ce type d'émission sont totalement obsolètes ? Non, assurément. Françoise Laborde, membre du Collège, qui s'est exprimée avec la passion, l'énergie, volonté de conviction qui la caractérise, a rappelé un certain nombre d'actions dont elle a mené certaines d'ailleurs, elles-mêmes. En réalité, c'est dès l'origine, c'est-à-dire en 2001, lorsque ces émissions sont apparues, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fixé un certain nombre de règles ou préconisé un certain nombre de précautions. Celle-ci s'ordonne autour de deux impératifs fondamentaux. Le premier, c'est le respect de la dignité humaine et des droits de la personne. Et le second, c'est, comme Françoise Laborde y a insisté, la protection du jeune public, enfant et jeune mineur. Est-ce que toutes les émissions de télé-réalité, on voit que là, Koh-Lanta, c'est le dépassement de soi, il y a également des émissions, ce qu'on appelle la télévision, d'enfermement, pardon. Est-ce que toutes ces émissions de télé-réalité, vous allez les mettre d'une certaine manière dans le même sac ? Certainement pas. Je voudrais d'abord dire qu'il ne s'agit pas, pour le CSA, de stigmatiser, de généraliser, ni de se substituer à des responsabilités éditoriales dans la conception des programmes. Le CSA n'est ni censeur, ni moralisateur. Il a le devoir de remplir les missions qui lui sont confiées par la loi. Et la mise en œuvre de ces missions exige de lui qu'il ait une approche circonstanciée au cas par cas. Pour répondre concrètement à votre question, il est certain que les émissions dites d'enfermement ou celles qui, dans un contexte d'émulation et d'élimination progressive, poussent la contrainte psychologique à des limites qui sont parfois difficiles à supporter pour des êtres plus fragiles, nécessitent des précautions supplémentaires. La signalétique peut être une de ces précautions. Ce n'est pas la seule. Et encore une fois, à émissions différentes, la réaction du CSA a toujours été et doit demeurer diversifiée. Est-ce qu'il faut quand même d'une certaine manière bannir certains types de programmes de télé-réalité du prime time ou voire de l'interdire au public jeune qu'on évoquait les moins de 12 ans ? Je pense que beaucoup des problèmes posés par les émissions les plus risquées peuvent être résolus si les préconisations du CSA sont suivies avec attention. Je rappelle que de façon constante... Ce qui n'était pas le cas aujourd'hui, alors ? De manière inégale. Je ne fais pas référence aux événements tragiques qui se sont produits et à l'égard desquels le CSA a exprimé sa sympathie très émue et sa compassion très forte. Mais à propos desquels aussi, il a bien marqué qu'il ne souhaitait en rien interférer dans l'enquête en cours. Donc nous n'avons pas à tirer des conclusions de ces événements tragiques. Mais, de façon générale, nous pensons que les préconisations que nous avons faites ont inspiré les responsables des programmes mais qu'elles n'ont peut-être pas été observées dans tous les cas. Et c'est la raison pour laquelle nous allons maintenant employer une méthode différente. C'est-à-dire la concertation doit déboucher concrètement sur quoi ? Alors, précisément, cette concertation doit déboucher sur deux méthodes. La première, c'est la recommandation traditionnelle. Les recommandations du CSA s'étaient échelonnées sur plus de dix années. Nous allons en refaire une synthèse complète et ordonnée. Et ces recommandations ont vocation à s'imposer à leurs destinataires. Mais la nouveauté de notre démarche, c'est que nous allons y ajouter une charte de bonne pratique à laquelle nous allons convier nos interlocuteurs à s'associer dans la discussion et dans l'échange. Donc à s'engager et à signer cette charte. Oui. Pourquoi ? Parce que cette charte pourra permettre de surmonter des distinctions traditionnelles en droit entre les pouvoirs du CSA hors antenne, les pouvoirs du CSA en cours de diffusion, et puis aussi entre les mesures qui sont prises de manière préventive au moment même où les programmes sont conçus et les mesures qui sont susceptibles d'être prises une fois le programme diffusé. La vocation du CSA contrairement à ce que j'entends souvent n'est pas seulement d'être d'un gendarme qui sanctionne, elle est aussi d'être une vigie qui permet de prévenir les difficultés en aidant, en conseillant, en orientant. Dernière question très rapide, Téphane, Koh-Lanta, la disparition, c'est un coût assez dur, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires publicitaire générés en brut l'année dernière selon l'Institut Cantar. Selon vous, Koh-Lanta est une marque aujourd'hui appelée à disparaître totalement des écrans télévision ? Je n'ai nulle raison de le penser. J'ai toujours dit que j'étais extrêmement attaché aux enjeux économiques et financiers du secteur audiovisuel. Je suis persuadé qu'une production peut continuer en prenant ou en redoublant les protections et les préventions nécessaires pour que des incidents qui ne peuvent jamais être totalement évités soient rendus de plus en plus improbables. Olivier Charmec, merci. Merci d'être venu dans le buzz médias de Rangé-Figaro et nous recevrons demain un nouvel invité. Ce sera le journaliste PPDR. Merci encore et très bonne journée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada